C'est grâce à l'œil vigilant des fins limiers de la direction de la sécurité présidentielle que l'activiste Patrice Ngana est passé à côté d'un plan certainement machiavélique qu'il avait soigneusement préparé. Donc, annoncé à Genève pour prendre part à la manifestation du 17 juillet dernier, dénommée Opération Kacham, c'est ce lundi, soit deux jours plus tard, que cet Américain de nationalité a voulu faire son show à l'intercontinental, au tel où séjourne le couple présidentiel depuis le 11 juillet 2021. Toute tentative de parlementaire avec la direction a été vaine, sa réservation a donc été annulée et c'est la queue entre les jambes qu'il est sorti de l'hôtel qui est au centre des préoccupations depuis samedi dernier. Cette nouvelle tentative échouée s'apparente pour certains à un troisième pénalty raté. Patrice Ngana est bien connue au Cameroun. Ce personnage, réputé pro-Kamto, avait été interpellé le 6 décembre 2017 à l'aéroport international de Douala alors qu'il tentait de rejoindre les États-Unis d'Amérique. Placé en détention à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, trois chiffres d'accusations pesés contre lui, outrage au corps constitué, menace de mort à l'égard du président de la République du Cameroun et apologie du crime. Alors qu'il risquait cinq ans d'emprisonnement, ce dernier a bénéficié de la magnanimité légendaire du président Paul Biya, les poursuites contre lui ont été abandonnées. C'est alors qu'il avait été rapatrié chez l'oncle Sam, son véritable pays. Quatre ans plus tard, cette fois-ci à Genève en Suisse, il est stoppé net dans une autre aventure qui visait sans aucun doute à nuire à la tranquillité du chef de l'État. Si Patrice Ganao était la dernière carte de l'opération Kacham, l'on peut donc conclure qu'elle s'est soldée par un échec. Selon la presse helvétique, plusieurs membres de la brigade dite anti-sardinards, s'étant déployés à Genève ce samedi, ont été condamnés par la justice suisse pour violation de domicile. Ils avaient tenté de s'introduire de force à l'hôtel intercontinental le 17 juillet dernier. Neuia Cameroun vient d'être libérée. Donc samedi matin, quand nous sommes arrivés, j'ai été en garde à vue. Je suis toujours comme ça en Suisse. Je viens juste d'être libérée de la garde à vue en Suisse. Peuple combattant et combattante, me voici encore en Suisse, dans des difficultés. Les ordonnances pénales ont été servies à chacun avec à la clé des amendes à payer. La messe est donc dite, la montagne est encore accouchée d'une petite souris. Merci. Merci.